Bonjour à tous et à tous c'est Zambi, c'est JD et j'espère que vous ayez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Clash of Clans. Aujourd'hui c'est la mise à jour qui est là. Une vidéo sur la mise à jour, on découvre directement la mise à jour. Les premières choses que je vois, c'est un bug. Il manque le nom du clan, voilà. C'est le premier bug mais j'ai lu un tweet de Supercell, ils savent qu'il y a ce bug et normalement il devrait être corrigé incessamment sous peu. Peut-être qu'il est déjà corrigé à l'heure où cette vidéo sort ou peut-être qu'il sera corrigé d'ici quelques jours. Du coup je rappelle qu'est ce qu'il y a dans cette mise à jour. Je vais également donner un petit peu mon avis. Dans cette mise à jour tout simplement on a de nouveaux niveaux de anti-aérien, de tour de sorcier, de tour d'archer, de bombes aériennes, de ballons, de dragons, d'électro-dragons. On a une nouvelle super troupe, le ballon à propulsion qu'on a du coup ici présent. Voilà, boum, le ballon à propulsion qui est ici. Voilà. Et on a une nouvelle troupe qu'on peut voir dans la caserne qui est ici, c'est le chauve-cheur de dragon. Voilà. Aussi on a des petits ajours plutôt sympathiques comme la formation rapide où on peut modifier sa compo assez facile. On peut modifier également sa petite compo de guerre amicale. Voilà. Donc là je peux pas créer de nouvelles compos. Voilà, sauf si je veux supprimer une compo. Par exemple si je veux, je sais pas, si je supprime cela, voilà, tac, que je fais créer. J'ai accès à toutes les, on peut avoir accès à toutes les super troupes qu'on possède actuellement. Voilà. Enfin qu'on peut posséder par niveau d'HDV. Par exemple, à mon niveau d'HDV, l'HDV, on a accès à 4 super troupes. Le super barbare, le super archer, le gobelin furtif, le super sapeur. Et ben on peut faire une compo avec ces 4 super troupes. Et voilà. Voilà. Ensuite, nouvel ajout également dans la base d'édition, c'est on peut tout simplement déplacer, on peut faire une rotation. Voilà. Bon là pour le coup je peux pas le faire, c'est pas grave. Et aussi évidemment, j'allais oublier, on peut directement partager le lien d'une compo dans le presse-papier comme également, comme un village, totalement comme un village. Voilà. Ou dans le tchat de clan, exactement comme un village. Par exemple, là on va faire le test. Voilà. Boum. On partage sur le tchat de clan. Voilà. C'est pour la vidéo, ils comprendront à mon avis. Voilà. Et donc ça fait plutôt plaisir. Ça fait plutôt plaisir. Hop. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder les premiers mondiaux. Et on va voir s'ils ont gémé la mise à jour ou pas. Voilà. Par exemple, on va prendre lui. Est-ce qu'il a gémé ou est-ce qu'il a pas gémé ? On va voir ça directement. Alors, lui pour le coup, il a ses canons ici. Lui, il n'a pas gémé. Il n'a pas gémé. On peut voir les tours d'arché 19 et les anti-aryens 11. Donc lui, il n'a pas gémé. Ok. Donc on va essayer de se trouver quelqu'un qui a gémé. Voilà. On va essayer de trouver quelqu'un qui a gémé. Et peut-être le deuxième. On va voir ça. On va voir ça directement. Voilà. Lui, est-ce qu'il a gémé ou est-ce qu'il a pas gémé ? Il n'a pas gémé non plus. Bon bah du coup, on se retrouve quand j'ai trouvé un village où tout simplement ça a gémé. Allez, à de suite. Intéressant. Il a gémé les anti-aryens niveau 12. Comme vous pouvez le voir ici. Voilà. Il a également gémé les nouveaux ballons. Voilà. Vous pouvez voir le design des ballons même si vous l'avez sûrement déjà vu. Les ballons de niveau 10 directement ici présent. Voilà les ballons max directement. Alors après, il me semble pas qu'il ait gémé autre chose. Il me semble pas qu'il ait gémé autre chose. Non, il n'a pas jamais ses torus sorciers ni ses TDA. Du coup, on repart en recherche pour retrouver encore une fois un village. Ah, lui, il a gémé les électros. On peut voir les électros avec un espèce de collier. Les électros de niveau max qui sont ici présents. Voilà. Il améliore également ses anti-aryens. Voilà. On revoit encore des anti-aryens niveau 12. Voilà. Par contre, il n'a pas gémé ni ses TDA ni ses TDS. Il n'a pas gémé. Voilà. C'est comme ça. Ils sont pas très gémé aussi. Bon après, je dis ça, mais je tourne la vidéo le jour même. Donc peut être que les gens sont pas chauds pour gémé. Voilà. Peut être que les gens, ils sont pas chauds pour gémé. J'ai envie de dire. Allez, on va aller voir lui. On aurait pu aller voir Boom aussi. Voilà. On verra après Boom. Si jamais lui, il n'a pas trouvé également de design. Voilà. Alors lui, est-ce qu'il nous a jamais gémé ? Et non, il nous a pas gémé. Il n'a pas gémé. Il n'a pas gémé. Il n'a pas beaucoup de pigeons. Il n'a pas beaucoup de pigeons. Non, je rigole. En vrai, on peut regarder dans la table ronde également. On peut regarder dans la table ronde. Peut être qu'il y a des amis de la table ronde. Voilà. On a le spot de la mise à jour également. Du coup, est-ce qu'il y en a qui ont gémé ici ? Est-ce qu'il y en a qui ont gémé ? Est-ce qu'il y en a qui ont fait des pigeons ? Bah qui pourrait faire des pigeons surtout ? Alors, est-ce que toi, tu pourrais faire le pigeon ? Voilà. Est-ce qu'il pourrait faire le pigeon ? Oui. Il n'a pas le débloqué. Ok. Bon, en fait, il a pas fait le pigeon. Il a pas fait le pigeon, j'ai envie de dire. Hop. Alors, moi, je pense qu'il y a pas beaucoup qui peuvent faire les pigeons ici. Voilà. Je pense qu'il y en a pas beaucoup qui peuvent faire les pigeons. Mais c'est pas grave. Quentin, il peut faire le pigeon. Il peut faire le pigeon. Je sais qu'il a jédé 14, Quentin. Alors, Quentin, déjà, il n'a pas débloqué la nouvelle troupe. Et est-ce qu'il a pigeonné ? Il n'a pas pigeonné. Ok. Donc, on repart en recherche. Et on va essayer de retrouver vraiment quelqu'un qui pourrait avoir de ces nouvelles troupes. Voilà. Du coup, boum. Ah, nickel. Boum, il a gémé les TDS. Il a gémé les anti-aériens. Et il n'a pas gémé les TDA. Il n'a pas gémé les TDA. Voilà. Il n'a pas gémé les TDA. Voilà. C'est comme ça. C'est comme ça. Est-ce qu'il a les nouveaux dragons ? Il n'a pas l'air d'avoir les dragons, donc je ne pense pas. Ok. Non, non, non. Hop. Non, non, non. Il n'a pas gémé. Il n'a pas gémé les dragons. Mais peut-être... Voilà. On va continuer de regarder. Peut-être que Eriam n'a gémé, j'ai envie de dire. Alors, est-ce que Eriam n'a gémé ? La réponse est... Partiellement. Personne n'a gémé les TDA. C'est incroyable. Au pire des cas, si je ne vous trouve pas parmi les recherches que je vais continuer, une TDA, je vous l'afficherai en screen. Voilà. Pendant ce temps, moi, je vais repartir en recherche. Allez. À de suite. Bon, bon, bon. On a notre ami Alex qui a les chevaucheurs de dragon au niveau max. Voilà. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. C'est du GG. Voilà. Voilà. On peut voir également, du coup, ces chevaucheurs de dragon. Comment ils sont stylés, clairement. Comment ils sont stylés, ces petits chevaucheurs de dragon. Ça fait plaisir. Je n'ai pas trouvé deux TDA. Par contre, ça, c'est assez chiant. Voilà. Il y a... Les gens ne sont pas des pigeons, aujourd'hui. Clairement. Les gens ne sont pas des pigeons. Voilà. C'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. Mais les gens ne sont pas des pigeons. Ils ne sont pas des terres. Voilà. Ils ne sont pas des terres à avoir des TDA bien améliorés. Voilà. Les gens, ils préfèrent s'en tenir avec... Avec Skizon. Clairement. Voilà. Ils s'en tiennent à Skizon. Voilà. Là, c'est pareil. Ça ne va pas jamais. Ah, si ! Il y a une TDA. Il y en a une. Il y a une TDA niveau 20. Voilà. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Elle est OP. Voilà. Hop. On peut voir ici, du coup. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Voilà. C'est cool. C'est cool. C'est cool. Et du coup, on n'aura pas vu le nouveau dragon. Bon, ça a coûté, j'ai envie de vous dire, que je peux vous afficher un petit screen à l'écran. Voilà. Il s'affiche maintenant, petit screen du nouveau dragon. Voilà. Hop. On va regarder dans les événements. Il y en a 6. Ouh. Un nouveau décor. Un nouveau skin de héros. Le fameux skin Super Saiyan Make. Le fameux qui a été annoncé il y a un petit bout de temps. On a un bonus x4. On a un défi avec les ballons en compétition. On a un défi avec, du coup, ce petit nouveau skin de roi. Voilà. Bon, ça n'a pas grand-chose. Mais bon, voilà. Ensuite, on a du mineur. Ça, ça fait plaisir. Hop. Ensuite, on a eSpoil là-bas. Et ça y est. Enfin, ce petit indicateur pour l'exclamation disparaît. Il aura fallu attendre un mois et demi que ceux-ci disparaissent. C'est génial. Voilà. Sinon, je crois dans le mag... Ah oui. Ah oui. Il y a des offres, du coup. Il y a des offres. Le roi sauvage. Comment il est visuellement ? Wouah, il est BG quand même. Il est BG. Il est BG. Il est swag. Et puis là, du coup, il y a plein de machins. Évidemment, les potes, pour soutenir, si jamais vous deviez soutenir quelqu'un, les potes, code créateur ex-skybure. Voilà. Enfin, après, vous soutenez qui vous voulez. Vous soutenez Alex, Chiki, Aurel, Gouloulou. Qui vous voulez. Vous soutenez qui vous voulez. Voilà. Moi, je soutiens Alex. Parce que ça fait plaisir. C'est la famille. Et donc, du coup, voilà. En ce qui concerne mon avis, écoutez, je pense que c'est une mise à jour plutôt correcte. C'est pas la mise à jour du siècle, clairement. Mais on a quand même une nouvelle troupe. On a une nouvelle super troupe. Voilà. Et on a de nouveaux niveaux. C'est une mise à jour entre guillemets basique. Mais une mise à jour qui fait plaisir quand même. Alors, forcément, on pourrait pas s'attendre à avoir meilleur que l'HDV14 qui est sorti en avril. Forcément, on pouvait pas avoir non plus des mises à jour de ouf malade tous les mois. Faut pas déconner non plus. Donc, voilà. Je pense que ça fait plutôt plaisir. Je pense que ça fait plutôt plaisir. J'ai envie de vous dire. C'est une petite mise à jour. Chill, posé. C'est pas une mise à jour. Si elle devait refaire venir des joueurs, ce serait pas la mise à jour qui ferait revenir les joueurs. Très clairement. Mais je pense que c'est une petite mise à jour qui est OK. Elle est OK. Voilà. Elle est bien. Elle est bien. Elle est bien. Voilà. Bref. Sur ce, n'hésitez pas à dire d'ailleurs dans les commentaires votre avis sur la mise à jour. Voilà. Bref. Sur ce, à tous. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'on vous aura plu. Si vous l'avez aimé, petit pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est toujours pas fait pour ne pas rater les prochaines vidéos. Clash of Clans. N'hésitez pas également à la commenter, à la partager, à me suivre sur Twitter, sur Instagram, sur Discord et sur Twitch. Tous les liens sont dans la description. Et sur ce, c'était JD. Et moi, je vous dis bye tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada